Musique A Mayotte, la DSNA emploie un agent administratif, 7 contrôleurs aériens TS2EAC, une maintenance locale composée d'un agent IESSR et d'un électronicien. Musique Le trafic aérien Mayotte est en constante augmentation, avec 6700 vols IFR et près de 13000 vols VFR en 2017. Musique En juillet-août, nous avons un pic de trafic de 20%. La nouvelle aérogare a été construite en 2013 et peut accueillir jusqu'à 600 000 passagers. On estime Delta Zulu Papa à 12h30. Musique Le SNA Océan Indien maintient d'étroites relations avec l'ASECNA. Par exemple, à Mayotte, l'ASECNA est sollicitée pour calibrer notre VOR. Musique Le SNA Océan Indien a mis en place un plan d'action pour moderniser le contrôle aérien Mayotte. A court terme seront mis en service l'ADSB pour la surveillance des vols et la nouvelle chaîne de radio téléphonie Cléopâtre. Ces nouveaux équipements seront installés en collaboration avec le service technique du SNA et de la DTI. Ils permettront d'améliorer la qualité du service rendu à nos clients et usagers. De plus, pour mieux répondre à la demande, un service de contrôle d'approche opéré depuis la Réunion est à l'étude. Musique Pour le moyen terme, nous travaillons sur le cahier des charges du futur ensemble immobilier DGAC. Il regroupera la nouvelle tour, le nouveau bloc technique, la délégation territoriale de l'ADSAC, Météo France et la BGTA, avec un objectif de mise en service en 2023. Musique 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 Musique